Musique Je nous regarde, il ne voit pas trois ou quatre catégories de personnes. Musique Chers invités, bonsoir. Comment allez-vous ? Est-ce que vous pouvez donner un bon sourire à la personne à côté de vous ? Dis bienvenue ! Oui, les Thaïciens vous êtes doués avec ce sourire. Oui, même si vous n'avez pas des dents, souriez. Non, c'est un cadeau que vous avez reçu, vous les Thaïciens. C'est pour cela qu'il y a certains Wallisiens qui se marient avec les Thaïciens. C'est pour cela qu'il y a certains Seychellois qui se marient avec les Thaïciens. C'est pour cela qu'il y a certains Seychellois qui se marient avec les Thaïciens. Oui, j'ai un frère qui s'appelle Bruno qui a pesé une belle Thaïcienne. Bruno, tu es Thaïci, tu es un 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 Thaïci. L'intérieur, l'extérieur est extraordinaire cette femme. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est ceci. Beaucoup de ces sermons que je prêche en français, c'est elle qui a traduit pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, ce soir, elle m'a dit, Passeur, Jean-Noël, je prie beaucoup pour mon peuple afin qu'il puisse répondre à la parole et l'invitation de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de prier pour vous, chers invités. Et c'est pour ceux qui écoutent à la radio. On vous salue. Sœurs qui regardent sur l'Internet à la maison. On vous salue au nom de Jésus. Beaucoup de personnes sont en train de regarder à travers l'Internet et à la radio. Dieu vous voit, Dieu vous entend. Dieu a un plan pour vous. Mais il y a quelque chose, on doit vous dire quand même, il y a quelque chose de spécial si vous êtes ici dans la salle. C'est pour cela, demain, on vous invite à un message que vous ne pouvez pas rater. Vous aurez dû rater ce soir. Pas demain soir. Ceux qui vont prendre l'avion, là, j'ai appris qu'il y a ceux qui vont aller à Texas. Attention. Merci que vous êtes là quand même, ce soir. Pour ceux qui ont changé leur billet. Je sais que sûrement, il y a ceux qui ont changé leur billet. Dieu voit ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a ceux qui cherchent à connaître Dieu et sa volonté. Et Dieu voit combien vous êtes vraiment en train de chercher. Que Dieu vous bénisse dans ce cheminement vers le ciel. Et donc, demain soir, je vais traiter comment repousser notre funérail. Comment vivre plus longtemps. Vous savez que selon la Bible, les gens vivaient dans l'époque de la Bible. Surtout dans l'Ancien Testament, les gens vivaient pendant 900 plus années. Mais maintenant, c'est dur d'arriver à 70 ans. Et très souvent, c'est parce qu'on ne sait pas comment manger. On voit ce qui passe devant nous, on saute là-dessus, on mange. Demain, vous allez voir que Dieu, parce qu'il nous aime, il a des instructions dans la Bible. Pour nous, en rapport de ce qu'on devrait manger et ne pas manger. Ce qu'on devrait boire et ne pas boire. Car c'est notre style de vie qui est en train de nous tuer. Demain, vous ne pouvez pas rater. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de bénir cinq mariages, cinq couples. Normalement, je devrais bénir six. Mais j'ai appris que mon copain, il n'a pas pu venir. Il était quatre ans, il a bu. Et lorsqu'il réalisait qu'il a raté tout et que vraiment, c'était trop tard. Lorsqu'il se levait, c'était trop tard, on a déjà béni le mariage. Mais c'est un homme formidable. Un homme qui aime Dieu. J'espère qu'il est en train d'écouter à la maison. J'espère qu'il écoute ce soir. Un homme qui veut changer sa vie et démarrer une nouvelle vie avec sa femme. Ce soir, je vais traiter comment démarrer une nouvelle vie avec Jésus. Et c'est ça ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, nous avons gâché notre vie. Et nous ne savons pas comment démarrer à zéro. Et ce soir, je vais traiter cela. J'ai été touché de voir ces cinq couples qui s'est donné à Jésus, qui s'est marié ce matin. Parce qu'ils ont réalisé que le concubinage, c'est un péché. Selon la Bible, de vivre dans le concubinage, c'est un péché. La Bible appelle cela la fornication. C'est-à-dire d'avoir le sexe avant le mariage. Le concubinage, c'est une contrefaçon du mariage. Dieu a créé le mariage pour vous bénir. Satan a créé le concubinage pour vous maudire. Le mariage, c'est toi et ton copain, et ta femme, ou bien ta femme et ton mari, mais Dieu au milieu de vous. C'est ça le mariage. C'est d'inviter Dieu à vous bénir, et bénir vos enfants. Le concubinage, c'est toi et ton copain, ou bien ta copine, sans Dieu. Et si Dieu n'est pas là, qui est là? Donc il y a un ennemi, il y a Satan aussi, qui est là, afin de nous maudire. Ceux qui vivent dans le concubinage. C'est un ennemi, il faut résoudre cette situation-là. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut faire les choses selon la parole de Dieu. Dans l'ignorance, on a fait des bêtises, nous tous qui sommes là. Mais maintenant, Dieu nous appelle à la repentance. Et la repentance, ce n'est pas seulement de confesser nos péchés, mais c'est de démarrer une nouvelle vie, selon la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu va vous bénir. Bénir vos enfants. Bénir votre santé. Bénir votre situation-finance. Parce que c'est ça ce que Dieu veut pour vous. Malheureusement, on tombe dans les pièges de l'ennemi très souvent. Et finalement, on accueille toute forme de malédiction. Des problèmes avec nos enfants. Problèmes de santé. Problèmes de finances. Nous sommes dans l'état que nous sommes parce que nous avons négligé la parole de Dieu. Et vous retournez à la parole de Dieu, obéisz la parole de Dieu, et là nous serons tous bénis et sauvés. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire, pasteur, est-ce que vraiment je dois me joindre à une église ? Parce qu'il y a tellement tant d'églises, je ne sais plus quelle église je dois m'appartenir. Je vais traiter ce serment vendredi soir. C'est un serment qui va vous toucher énormément. Je n'ai pas besoin de vous dire de venir demain et vendredi soir. Mais j'aimerais vous rappeler que les personnes chez vous, dans votre travail, ont besoin d'être là. D'ailleurs, j'aimerais remercier ceux qui ont essayé d'inviter quelqu'un ce soir. Il y a ceux qui viennent pour la première fois ce soir, levons un petit peu les mains. Il y a ceux qui viennent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, là où je vois. Que Dieu vous bénisse. Je vois certaines qui viennent pour la première fois. Voilà là-bas derrière. Que Dieu vous bénisse. On est contents. Mais demain, ça va être encore plus fort. Comment démarrer une nouvelle vie dans le Seigneur ? Je dois vous dire que Dieu va vous parler dans une façon toute particulière ce soir. Dieu va vous toucher dans une façon toute particulière ce soir. Je prie que vous allez laisser le Seigneur vous toucher dans une façon toute particulière ce soir. Car nous tous, nous avons besoin de démarrer une nouvelle vie avec Jésus ce soir. Ne soyez pas choqués lorsque vous allez sentir quelque chose profond dans votre cœur ce soir. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit que Sabrina et sa sœur Grasse ont chanté ce soir. Et je prie, je prie que vous allez laisser le Saint-Esprit agir dans votre vie. Car Dieu va vous appeler à la repentance ce soir. Laisse-moi démarrer avec cette histoire que j'ai reçue à Wallis. Wallis, c'est une île qui est sur mon cœur. Qui est dans mon cœur. C'est dans mes deux poumons, Wallis. C'est dans mon foi, c'est partout dans mon cœur, Wallis. J'ai passé neuf mois à Wallis. J'ai rencontré des personnes extraordinaires que je n'ai jamais rencontrées. Il faut aller là-bas pour que vous puissiez comprendre cela. Un peuple extraordinaire, lorsqu'il vous voit sur la route, il vous invite chez eux. Viens voir un petit café, viens, viens, viens. On va parler un petit peu. Je suis allé là-bas pour apporter le message de l'évangile en l'an 2007. Car ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Même que c'est un peuple extraordinaire. Mais le monde, comme on a vu, est dans le ténèbre lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. D'ailleurs, sur leur Bible, là-bas, à Wallis, c'est écrit « Toitapu ». Ça veut dire quoi ? Livre défendu, interdit, livre interdit. La Bible, c'était un livre qui était défendu à Wallis. Couper l'histoire court, après ces quelques mois, j'ai passé là-bas, j'ai rencontré une famille extraordinaire. Une de ces femmes extraordinaires que j'ai rencontrées s'appelait Elisa. Et il a des enfants extraordinaires aussi à Wallis. Elisa a été touchée lorsque je prêchais l'évangile. Vous venez chaque soir. Et finalement, moi et ma femme, j'ai dit « Mais ça, c'est une femme que je prie que lorsque on va les appeler à donner leur vie à Jésus à travers le baptême, elle va donner son cœur à Jésus. » Malheureusement, Elisa, lorsque j'ai fait l'appel, elle ne s'était pas baptisée. Mon cœur était blessé. On a prié pour elle. Mais elle m'aimait énormément, mais elle me disait « Pasteur, ce n'est pas évident, Wallis. » Mais on n'a pas cessé de prier pour Elisa. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé finalement, Elisa ? A quitté Wallis, elle est venue à Tahiti. Elle est venue habiter quelque part à Mataya, quelque part dans cet endroit. Et au mois de septembre, lorsque j'étais ici pour la campagne, Elisa est venue écouter le message à Mataya. D'ailleurs, ce qui est incroyable, non pas seulement elle, mais elle a évité ses enfants de venir écouter le message. Elle a deux belles filles extraordinaires ici, avec deux fils aussi. Mais Elisa, elle est une femme extraordinaire parce que ce n'était pas évident d'inviter les filles. Il y a un parmi ces filles qui était têtue. Et finalement, Elisa doit servir des techniques pour les inviter afin de venir écouter la parole. Parmi ces filles qui étaient venues, finalement, il y avait une qui s'appelait Maliana. Mais Maliana, ce soir, elle est parmi nous. J'aimerais inviter Maliana de venir ici ce soir. Raconte-nous ce qui s'est passé au chapiteau, quelques mois de cela, Maliana. Oui, tu peux passer par ici. Car Maliana, c'était une femme très têtue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, Maliana, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ma maman a pu te convaincre afin que tu viennes écouter la parole? En fait, elle m'avait invité au départ pour un concert à Mataya. Et comme toutes les invitations d'une maman relative à une religion, je lui invente très sagement une excuse. D'accord. Donc, je n'ai pas pu venir avec elle au concert, mais elle a été accompagnée par ma grande sœur, Malia. On s'appelle toute Malia. Malia est une femme extraordinaire, hein? Extraordinaire. Donc, le deuxième jour, pour le deuxième jour, qui est le lundi, et le troisième jour, je lui ai également donné à l'avance une excuse. D'accord, d'accord. Je lui ai dit, ça ne sera pas la peine pour le lundi, ni pour le mardi. D'accord. Je serai vraiment au boulot, je terminerai tard. D'accord. Le mercredi, malheureusement, c'était pareil. Uh-huh. Et le jeudi, le jeudi, c'est là où vraiment j'ai pris la décision de venir avec elle. Maman, qu'est-ce que maman t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour te convaincre, afin que tu viennes? Elle m'a dit que, écoute... Traduction? J'ai un ami pasteur, un certain Seychellois, qui est passé à Wallis en 2007. D'accord. Et qui est venu me voir pour aller demander l'autorisation à la chefferie coutumière. D'accord. Pour pouvoir prêcher sur place. Et donc, pour lui faire plaisir, je vous invite, vous, mes enfants, à m'accompagner. Elle t'avait dit... Uniquement pour lui faire plaisir. Elle t'avait dit que tu... Elle voulait que tu traduis aussi pour elle. Et elle m'a également dit, et tu en profiteras pour me traduire tout ce qu'il prêchera. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu es venu? Je lui ai dit, ok, mais je te dis que je vais te trouver une faille sur ce que le pasteur va te raconter. D'accord. Et finalement, lorsque tu étais en train d'écouter, tu m'as dit quelque chose qui m'a touché. Tu devrais traduire, mais qu'est-ce qui s'est passé après cinq minutes de traduction? Oui, oui. Je commençais à traduire et maman, elle ne laisse pas le pasteur terminer sa phrase pour me... Traduis-moi. Après, je lui ai dit, écoute maman, je vais te traduire ça à la fin du serment. Je vais te faire un résumé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai besoin d'entendre ce que raconte ce pasteur. Ah, que Dieu soit loué. Au complet. D'accord. Et à ce moment précis-là, Dieu était déjà en train de travailler dans mon cœur. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, j'étais venue pour un but bien précis. Hum-hum. Et c'est là que j'ai vu la grandeur de Dieu. Amen. À quel point il est puissant. Amen. Et que nous ne pouvons rien sans lui. Amen. Et que nous avons beau faire nos propres plans. Amen. D'homme. Rien n'est comparable au plan qu'il a pour nous. Amen. Et le plan qu'il a pour nous, c'est la victoire de la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, on a fait ça. On est venu le premier jour. Le premier enseignement, on est rentré à la maison. On a dormi à deux heures du matin. Wow. Tellement ça a bousculé dans les têtes. Hum-hum. Walis, c'est vraiment une île où la tradition est là. D'accord. Presque à la place de Dieu. Hum-hum. D'accord. Et donc, toucher le cœur d'un Walisien, ça ressort du miracle. Hum-hum. D'accord. Et surtout à Walis. D'accord. Surtout à Walis. À Walis, tu ne peux pas entendre un message comme ça. Non. Oui. Parce que la tradition est mise en place pour élever l'homme et non Dieu. Hum-hum. Donc, nous aimons nous élever. Hum-hum. D'accord. Désolée de le dire comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est l'être humain. L'être humain. Donc, le deuxième jour, mais jusqu'au, jusqu'à la dernière semaine. Finalement, tu es venue toutes les trois semaines. Je lui ai dit, écoute, finalement, je n'ai rien à faire demain. Je t'accompagnerai. Je t'accompagnerai avec plaisir. Et je te traduirai, bien entendu, à la fin du serment. Donc, on a suivi toutes les trois semaines jusqu'au jour où tu as demandé à tout le monde, en fait, à tous ceux qui veulent dire oui, à Dieu. Hum-hum. Jusqu'à ce moment-là, maman n'avait pas, n'était pas encore prête. Hum-hum. Tout ce qu'elle prenait en compte, c'était la souffrance qu'elle appréhendait de la part de ses enfants. D'accord. De toute la famille. Hum-hum. Parce que Wallis, c'est toute notre famille. Hum-hum. C'est toute une vie. Hum-hum. On a pris en compte ça, c'était beaucoup de débats, beaucoup de discussions à la maison. Hum-hum. Et finalement, pour arriver à la conclusion que cette histoire, c'est entre nous et Dieu. Hum-hum. Pas entre nous et l'humain. Hum-hum. C'est quelque chose d'extraordinaire, de beaucoup plus grand qui nous dépasse. Hum-hum. Tu ne peux pas expliquer un tel phénomène à l'homme. Hum-hum. Hum-hum. Et seul lui peut faire ce travail. Hum-hum. Il peut ouvrir ton cœur et il peut pénétrer ton cœur. Hum-hum. Pour le transformer. Hum-hum. Donc, le mercredi, juste avant le sabbat du baptême. Hum-hum. Le mercredi, moi, j'avais pris ma décision. Hum-hum. 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 Elle, c'était le lendemain. Hum-hum. Le lendemain. Hum-hum. Parce qu'il faut dire que Dieu lui a parlé directement à travers sa parole. Hum-hum. Hum-hum. Dieu nous aime vraiment, véritablement. Hum-hum. 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 Pour nous, lorsqu'il a souffert. Hum-hum. Pour nous, personne d'autre ne donnerait sa vie pour moi. Hum-hum. Hum-hum. Donc, je suis tombée amoureuse de ce Dieu. Hum-hum. Hum-hum. Qu'est-ce que nous disons? Hum-hum. C'est pas extraordinaire, ça, hein? Hum-hum. 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 De vous parler, parce que c'est pas un évangéliste qui va vous parler. Hum-hum. Ni une église, ni une religion. Hum-hum. C'est Dieu lui-même. Hum-hum. Que Dieu soit loué. Hum-hum. Non, durcissez pas vos cœurs. Hum-hum. Hum-hum. Si vous entendez sa voix. Hum-hum. Laissez-le venir remplir votre cœur. Hum-hum. Hum-hum. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pas extraordinaire, ça. Mais regarde ici. Ici, c'est la maman, finalement. La maman qui était à Wallis, que j'attendais de se faire baptiser. Voilà. Elle s'est mise debout. Mami Elissa. Et voilà. Elle rentre dans l'eau. Et regarde qui est là, maintenant. C'est Maliana et le Thaïsien, Marie Thaïsien, qui est là. Georges. Qu'est-ce qu'on dit? Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas comprendre, mes frères et mes sœurs, que Dieu te bénisse, Maliana. Tu nous as vraiment bénis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pas elle qui a parlé. Tu veux dire une dernière chose? Que Dieu soit loué. Amen. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Toutes choses que l'on fait. Amen. Que Dieu soit loué. Mes frères et mes sœurs, amis invités, ce soir, vous allez apprendre que le baptême, c'est le symbole, c'est le symbole d'une nouvelle vie avec le Christ. Le baptême, c'est ça ce que Dieu a organisé afin de démarrer une nouvelle vie avec lui. Oui. Le titre du message de ce soir, comment enterrer votre vie passée de pécheur. Je prie comme Dieu, c'est le soeur de pécheur. Nous te bénissons, tendre Père, du miracle que tu as fait dans la vie de notre sœur Maliana, sa maman. Et si bien que Georges, le mari de Maliana Quel miracle, mon père Tu as touché aussi Malia, la soeur Béni soit ton nom Montre-nous, Seigneur, comment démarrer une nouvelle vie en Jésus-Christ Car nous sommes tous des pécheurs ce soir Et beaucoup sont en train de poser la question Comment démarrer une nouvelle vie Car nos péchés nous troublent trop souvent Beaucoup sont remplis de culpabilité ce soir Ils veulent être libérés Comme tu as parlé au coeur de Maliana Parle à chacun d'entre nous ce soir Touche notre coeur et transforme notre vie Au nom de Jésus Amen Chers amis, l'un des exemples le plus puissant des changements dramatiques Que Christ peut faire dans votre vie Se trouve dans l'histoire de Saul de Tarse Qui devenait plus tard Paul l'ambassadeur du Christ Saul était un citoyen romain de naissance Il était très éduqué par les meilleurs professeurs en Jérusalem Saul était zélé pour sa religion juive Il défendait sa religion juive Jusqu'au point de persécuter tous les gens qui étaient contre le judaïsme Après sa conversion il explique ce qu'il avait l'habitude de faire afin d'en finir avec les chrétiens Il dit j'ai persécuté jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin du Seigneur Je fais arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes Le grand prêtre et l'assemblée des anciens peuvent témoigner que je dis la vérité J'ai reçu deux des lettres pour les frères juifs de Damas Et je me suis rendu dans cette ville Je voulais arrêter les croyants qui s'y trouvaient Afin de les amener à Jérusalem pour les faire punir Et un jour alors qu'ils se rendaient à Damas Une lumière éclatante brilla du ciel Il a frappé Saul, Saul et tombé par terre Et c'est là qu'il va entendre une voix qui venait du ciel qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? J'ai demandé qui es-tu Seigneur ? Et la voix a répondu je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes Puis Paul répondit J'ai demandé alors que dois-je faire Seigneur ? Et le Seigneur m'a dit relève-toi va à Damas Et là on te dira tout ce que Dieu t'ordonnera de faire Remarquons bien que ce que Jésus l'avait dit Jésus l'avait dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et pourtant Saul était en train de persécuter qui ? Les chrétiens Chaque fois lorsque quelqu'un te persécute A cause de Jésus Cette personne est en train d'avoir problème avec le Christ Il ne faut pas se venger Car le Christ sait comment traiter cette situation-là Et si chaque fois une personne est en train de persécuter un chrétien N'oublie pas que tu as à rencontre un Dieu lui-même Donc la Bible nous dit que Paul était aveugle pendant trois jours après cette expérience Pendant trois jours il a pu réfléchir à toute la douleur et la souffrance qu'il a infligée au peuple de Dieu Pendant ces trois jours il se sentait mal à ses péchés De ses péchés pardon Il les a tous confessés à Dieu Il a accepté Jésus comme le fils de Dieu Son sauveur personnel Et mes frères et mes soeurs pendant trois jours Saul a pu examiner sa vie Et le passé de sa vie A la fin de ces trois jours cet homme était converti Transformé au fond de son cœur Et la Bible nous dit Puis Dieu envoya un prophète à lui par le nom d'Ananias Et Ananias disait Saul mon frère que la vue te soit rendue Au même moment la vue m'a été rendue et je l'ai vue Il ajoute Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses sa volonté Que tu vois le seul juste et que tu entendes sa propre voix Car tu dois être son témoin pour annoncer devant tous les humains ce que tu as vu et entendu Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé à Saul Un homme très religieux qui défendait sa foi Et jusqu'au point de persécuter les chrétiens, les vrais chrétiens Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point qu'il était aveugle Et c'est ça le problème de beaucoup On est né aveugle à cause du péché On grandit avec certaines croyances en pensant que nous avons raison de ce qu'on croit dedans Et on défend ces croyances jusqu'au point d'eux-mêmes quelquefois persécuter les autres Et c'est ça le problème avec le cœur humain Le péché a tissé une voile au fond de notre cerveau Et on ne peut pas voir Dieu et connaître la vérité sans que lui-même il nous parle comme il a fait avec cet homme Et voilà maintenant Saul il a ses yeux ouverts Grâce à la puissance du Saint-Esprit Jésus est apparu à cet homme Et Jésus lui a dit Saul je t'ai choisi afin d'aller prêcher l'évangile de Christ dans le monde en entier Saul était en train de prêcher avant cette expérience que c'était l'église judaïsme qui sauvait les gens Maintenant le Christ lui dit tu vas annoncer que c'est moi le Christ qui sauve les gens Mais pour que Paul puisse aller en avant dans sa vie afin de faire la volonté de Dieu Pour qu'il ferme le mauvais chapitre de sa vie passée Écoute ce que le Seigneur va lui dire A travers le prophète Et maintenant pourquoi attendre encore Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés En faisant appel à son nom Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir Cher bien-aimé c'est de cette façon que Saul devait être lié à son Seigneur Jésus Christ pour toujours Car le baptême était la porte à une nouvelle vie pour Saul Saul avait besoin d'être lavé de choses terribles qu'il avait fait au nom de la religion Saul avait besoin du pardon Et c'est ça le pardon Lorsque Saul a été baptisé il sut que Dieu l'avait pardonné Et à la suite de son baptême Saul le persécuteur est devenu Paul l'ambassadeur du Christ En effet c'est lui qui avait écrit ces 13 livres dans la Bible qu'on voit dans le Nouveau Testament Depuis Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, Colossiens, Tessalon Tous ces livres c'est lui qui a écrit Oh mes bien-aimés Saul le persécuteur était devenu Paul l'ambassadeur Christ avait changé son cœur Et mes chers amis la bonne nouvelle pour vous ce soir C'est ça ce que Dieu veut faire pour vous Avez-vous déjà souhaité de tout recommencer à zéro ? Avez-vous déjà souhaité de toutes vos erreurs passées soit lavées ? Et c'est ça ce que Dieu veut pour vous C'est pour cela Dieu a institué le baptême Car le baptême c'est le nouveau départ avec le Christ Et nous tous qui sommes là nous sommes des pécheurs Nous pouvons avoir une bonne apparence devant les gens Mais lorsque Dieu regarde, il regarde le cœur Il voit toutes ces mauvaises pensées qu'on a eues dans toute notre vie Il voit toutes ces choses cachées qu'on a faites Dieu voit tout ce qu'on a fait Nous tous nous sommes des pécheurs Et le salaire du péché c'est la mort Mais Dieu dans son amour Il nous a ouvert une porte Afin qu'on soit lavés de nos péchés C'est pour cette raison Dieu a institué le baptême comme un signe Qu'ils nous liront à lui A partir de cet instant qu'on se fait baptiser Selon la Bible, le baptême donc c'est un nouveau départ Un nouveau commencement avec le Christ en tant que notre Sauveur et Seigneur Mais la question que nous devrons poser ce soir c'est ceci Que représente le baptême ? Quelle est la signification derrière le mot baptême ? Ce qui est incroyable c'est ceci C'est que Paul lui-même a expliqué ce que c'est que le baptême Et vous allez voir ce soir que le baptême Dans le baptême nous nous identifions nous-mêmes Avec trois événements qui s'est produit dans la vie de Jésus Écoute ce que Paul écrit dans Romains chapitre 3 du verset 3 et 4 Et la parole de Dieu nous dit Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ C'est en sa mort que nous avons été baptisés Voyons ces trois événements qui s'est produit dans la vie de Paul Trois événements pardon dans la vie de Jésus Et c'est ça le baptême Le premier événement c'était quoi ? La mort du Christ Regarde ce qu'il dit après Nous avons donc été ensevelis avec lui Avec le Christ par le baptême en sa mort Afin que Comme le Christ est ressuscité dément Par la gloire du Père De même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie Quels sont les trois événements qui s'est produit dans la vie de Jésus ? Et à chaque fois lorsque quelqu'un se fait baptiser Il s'identifie avec ces trois événements C'était quoi ? Tout d'abord La mort de Jésus Deuxièmement Non pas la résurrection avant la résurrection L'ensevelissement de Jésus Voilà Comme Jésus était mort Le baptême signifie la mort Comme Jésus était enseveli enterré Le baptême symbolise l'enterrement Quelle est la troisième chose ? Résurrection de Jésus Comme Jésus était ressuscité Le baptême représente la résurrection de cette personne Donc mes frères et mes soeurs Que représente cette mort Que nous expérimentons à travers le baptême ? Jésus était mort le vendredi À cause de quoi ? À cause de nos péchés Quelqu'un qui se fait baptiser C'est quelqu'un qui est en train de témoigner au monde en entier Que voilà Je suis en train de mourir À mes péchés Donc ici cette mort C'est une mort spirituelle C'est pas la mort physique ici On ne va pas prendre un marteau Pour casser sur la tête de cette personne Qui va se faire baptiser C'est pas la mort physique C'est la mort de soi-même Chaque personne qui est née sur cette terre Nous sommes nés malheureusement Avec cet orgueil Ce moi qui nous contrôle J'ai déjà prêché là-dessus On est nés avec cet orgueil Cette attitude Que c'est moi qui contrôle ma vie C'est moi qui décide ce que je veux faire Ce que je veux manger Ce que je veux boire Ce que je veux regarder C'est ma façon de faire les choses On est nés avec ce tonton Michelin J'appelle cet orgueil Bien sûr lorsqu'on vient à l'église On est comme des anges Bien sûr lorsqu'on vient à l'église On est comme des anges Mais regarde ce qui se passe à la maison Ce n'est plus un ange là À moins c'est un ange déchu On est méchant à cause de ce tonton Michelin Cet orgueil Cette attitude C'est moi qui commence Lorsque quelqu'un se fait baptiser Il est en train d'abandonner ce moi Cet orgueil à Dieu En disant Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est quoi Christ qui vit en moi Est-ce qu'on peut dire en même Deuxième mode C'est pour cela d'ailleurs Il faut que je vous montre cela Paul va dire cela De même vous aussi Considérez-vous mort au péché Et comme vivant pour Dieu Dans l'union avec Jésus Christ Maintenant parce que le moi A été abandonné à Jésus Et c'est le Christ qui est dans la personne Maintenant ce n'est plus la personne Qui choisit ce qu'il veut manger Ou boire Ou regarder Maintenant il fait tout selon La volonté de Christ La volonté de Christ Qui est révélée Dans sa parole Et c'est pour cela Demain vous ne pouvez pas Rater le serment Quelle est la volonté de Christ Au sujet de ce qu'on devrait Boire et manger Que la salle soit remplie Demain c'est un message Qui va vous toucher énormément Donc c'est la mort Au péché A ce moi tout d'abord A cet orgueil Et deuxièmement A nos mauvaises habitudes Tout comme Jésus est mort A cause de nos péchés Nous aussi Nous sommes appelés A mourir Au péché A nos péchés passés C'est une mort spirituelle Deuxièmement Jésus n'était pas seulement mort Mais il a été enterré Enseveli C'est pour cela Quelqu'un Qui se fait baptiser Il doit être enterré aussi Comment est-ce qu'on va enterrer Cette personne Est-ce qu'on va fouiller Un trou dehors Dans la terre Pour enterrer cette personne Non On va l'enterrer Dans le tombeau De l'eau C'est l'enterrement C'est l'enterrement De nos péchés Dans la tombe Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Baptiseau Ça veut dire De tremper Ou d'immerger De plonger Dans l'eau Est-ce que vous suivez ce soir ? Va regarder sur l'internet Qu'est-ce que ça veut dire Baptême C'est de plonger la personne D'enterrer la personne sous l'eau Comment est-ce que vous enterrez une personne ? Est-ce que vous prenez une petite terre Vous lancez sur la tête de la personne qui est morte ? Non Vous enterrez toute la personne en dessous la terre Pourquoi ? Parce que le baptême veut dire L'avement de la personne La purification de la personne Et parce que tout le corps est corrompu par le péché Tout le corps doit être enterré Est-ce que quelqu'un peut dire amène ? C'est pour cela qu'on a besoin de beaucoup d'eau Pour le baptême selon la Bible Pas un petit dos dans une petite bol comme ça Non il faut beaucoup d'eau Et je veux vous montrer dans la Bible Regarde cela Il y avait un homme qui a été touché par la parole de Dieu C'était un Éthiopien Est-ce qu'il y a un Éthiopien parmi nous ? Mais il y avait un Éthiopien dans la Bible Il étudiait la Bible Il étudiait la Bible et il ne comprenait pas ce qu'il étudiait Et finalement Dieu dans son amour va envoyer quelqu'un pour éclaircir ce qu'il étudiait Son nom était Philippe Quelquefois il arrive qu'il y a des gens qui veulent connaître la vérité Mais ils sont perdus, il ne comprend pas Et Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour éclairer ces personnes C'est pour cela que Maliana tout à l'heure a raconté Que vraiment c'était lorsqu'elle est venue au chapiteau Qu'elle a compris la parole Ce qui se passe ici soir après soir C'est dans la Bible Parce que Dieu aime des gens Dieu envoie des autres qui comprennent la Bible pour nous expliquer Et il ne faut pas être en colère lorsqu'on voit ça En colère, il ne faut pas Dieu veut sauver les gens Mais pour être sauvé, il faut aller à la parole de Dieu Et comme cet Éthiopien, beaucoup lorsqu'ils voient la parole, ils ne comprennent pas Dieu dans sa miséricorde envoie des personnes pour vous éclairer Et c'est un miracle qui se passe ici ce soir C'est Dieu qui est en train de nous parler à travers sa parole comme dit Maliana Parce qu'il y a un ciel à gagner Le ciel est réel Dieu a préparé des milliards d'années pour vous Mais il faut faire la volonté de Dieu pour être sauvé Il faut suivre la parole pour être sauvé Et voilà, c'est ça ce qui se passe Lui, il ne comprenait pas cet Éthiopien, la parole Et Dieu en va envoyer Philippe pour expliquer la parole Et l'homme était touché à la fin Et l'homme va poser la question Est-ce que je peux me faire baptiser ? D'ailleurs, ce n'était même pas Philippe qui l'a posé la question Lui, il a demandé le baptême Vous savez pourquoi ? Parce que dans le temps de Jésus, chaque personne qui voulait le suivre, il savait qu'il devrait se faire baptiser Ce n'était pas une question ça Parce que le baptême, c'est ça ce qui nous identifie avec le Christ Mais le baptême qui nous identifie avec le Christ C'est le baptême par immersion Pas n'importe quel baptême C'est le baptême de plongée Parce que c'est le plongée qui nous lave littéralement Donc il dit à Philippe, est-ce que je peux me faire baptiser ? Je crois dans ce Jésus Je crois dans le message Je suis fatigué de vivre dans le péché Je veux démarrer une nouvelle vie Je veux plaire à mon Dieu Il m'a tant aimé, maintenant je veux l'aimer de retour Je veux un cœur nouveau Est-ce que je peux me faire baptiser ? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur Tu peux être baptisé Et maintenant comment est-ce que Philippe va le baptiser ? Est-ce que Philippe va prendre un petit peu d'eau et le jette sur la tête ? Non ? La Bible nous dit Et l'homme répondit, je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu Puis il fit arrêter le char Philippe descendit avec lui dans l'eau Et il le baptisa Il le baptisa Il le plongea Qu'est-ce qu'on peut dire Amen ce soir ? Quand ils furent sortir de l'eau L'esprit du Seigneur enleva Philippe Finalement l'évangéliste Philippe était parti Qu'est-ce que le disciple, le nouveau disciple, l'éthiopien va faire maintenant ? Il va pleurer, le pasteur est parti maintenant Qu'est-ce que je fais ? Qui va m'aider maintenant ? L'abîme nous dit Que il, cet homme, continue à son chemin Tout joyeux Vous savez pourquoi il était tout joyeux ? Parce qu'il avait Christ dans sa vie Il avait quelqu'un qui était plus grand Que Philippe dans sa vie Et c'est ça ce qui se passe lorsque quelqu'un se fait baptiser Selon la parole de Dieu Ce n'est pas seulement juste un geste C'est une réalité Lorsque la personne sort de l'eau Il sort avec le Christ dans sa vie Et c'est la plus grande chose qui peut se passer avec quelqu'un Car par nature on n'a pas le Christ dans notre vie Par nature c'est le péché qui nous domine Et lorsque quelqu'un se repas Lorsqu'il donne son coeur à Jésus Lorsqu'il invite le Christ dans sa vie Dieu change son coeur Dieu met son esprit dans cet homme Dans cette femme Dans ce jeune Et lorsqu'il sort de l'eau C'est un homme nouveau C'est pour cela On a besoin de beaucoup de l'eau pour être baptisé Les gens aussi baptisés à Hénon Près de Salim Parce qu'il y avait là Beaucoup d'eau Les gens venaient à lui Et il les baptisait Donc deuxième signification du baptême Ça veut dire C'est d'enterrer la personne De plonger la personne De laver la personne Et troisième signification Lorsque le pasteur va vous baptiser Vous allez remarquer Il ne va pas vous laisser en dessous de l'eau Sinon vous allez mourir Sinon il ne va pas vous laisser en dessous de l'eau Sinon vous allez mourir Après une seconde ou deux Le pasteur va vous lever en haut Que représente cela Lorsqu'il vous lève en dessous de l'eau Ça représente la résurrection Comme Jésus était ressuscité d'entre les morts Il avait laissé tout le péché du monde dans le tombeau Sortez avec un corps glorifié Lorsque vous sortez de l'eau C'est le Christ qui est dans votre vie Est-ce qu'on peut dire Amen Extraordinaire cet exemple Ça représente littéralement Quelqu'un qui est mort Et qui revient à la vie Je vous pose la question Pour ceux qui étaient baptisés Qui sont déjà baptisés par immersion Pour vous montrer combien vraiment Ce symbole représente la mort Quelqu'un qui s'est fait baptiser Par exemple Caroline Je vois Caroline quelque part Je viens de la voir Lorsque tu étais baptisé par exemple Caroline Est-ce que tu avais remarqué Ce que tu faisais avec tes yeux C'était moi qui t'avais plongé Oui Lorsque je t'avais plongé Qu'est-ce qui s'est passé avec tes yeux Normalement Tu as fermé tes yeux exactement Comme si tu étais quoi Mort Je ne sais pas ici à Tahiti Lorsque les gens sont morts Qu'est-ce qui se passe avec leurs yeux Ils sont fermés Je ne sais pas si Une de ses yeux s'est ouverte ici A Tahiti Mais au Seychelles Ce n'est pas comme ça C'est fermé ici C'est fermé d'accord C'est bon Je ne sais pas Au Seychelles On a eu un cas comme ça Il y avait un oeil Qui ne voulait pas fermer Oui C'est les nerfs Oui C'est les nerfs ça C'est les nerfs Au Seychelles On a du problème du nerf Mais normalement On ferme les yeux Tout comme quelqu'un Qui se fait baptiser Tous les deux yeux C'est fermé D'ailleurs Est-ce que je vous ai dit De fermer les yeux Non C'est automatique C'est pas vrai Comme si vous étiez vraiment Morts Deuxième chose Grace Deuxième chose Qu'est-ce qui s'est passé Lorsque je t'ai baptisé En termes de ta respiration Est-ce que tu respirais Lorsque je t'ai baptisé Qu'est-ce que tu as fait Avec ta respiration Tu ne respires plus C'est pas vrai Comme si tu étais Mort Car lorsque quelqu'un est mort Il ne respire plus C'est extraordinaire Mais bien aimé Car vraiment le baptême Par immersion Représente la mort Au péché Est-ce qu'on peut dire Amen Malheureusement Les autres formes de baptême Ne représentent pas la mort On baptise un bébé Est-ce que le bébé Ferme ses yeux Est-ce qu'elle arrête De respirer Non C'est maintenant Qu'elle crie le plus encore Le baptême par immersion C'est ça Ce qui commet mort La mort Et L'enterrement Et La Résurrection On ne voit pas ça Lorsqu'on baptise Un petit bébé Ça démontre que vraiment Cette personne Est en train de dire Ça y est Je ne veux plus Continuer dans le péché Je veux enterrer Mon orgueil Je veux enterrer Ma colère dedans D'ailleurs Ce qui est extraordinaire Il y a un baptistère ici Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont demandé le baptême Et la bonne nouvelle C'est ceci Ce sabbat qui vient Nous serons dans l'eau Pour baptiser Ceux qui veulent se faire baptiser Qu'est-ce que nous disons Ah oui Mes frères et messieurs Maintenant Le baptême veut dire D'enterrer nos péchés Il y avait un gars Qui est rentré dans l'eau Un jour Avec un pasteur Et il voulait que le pasteur Le baptise Et il était prêt Et finalement Le pasteur était en train De le baptiser Finalement Le pasteur était en train D'avoir problème De tirer cet homme en bas Et l'homme était comme ça Le pasteur était en train De tirer son bras en bas Et il dit Non pasteur Tu peux me plonger entièrement Mais pas ça Mais pourquoi pas Il dit ça J'ai réservé Pour casser la bouche De quelqu'un Ouais J'allais dire Et le pasteur dit Mais écoute Mais le baptême veut dire De mourir A ton Ta colère Ta haine Tu es disqualifié Pour le baptême Parce que le baptême C'est de mourir A tout ce qui n'est pas De Dieu Mourir à l'alcool Mourir à la cigarette Qui tue le corps Qui est le temple Du Saint Esprit Lorsque tu es en train D'être baptisé Tu es en train D'enterrer l'adultère Si tu es un homme adultère Enterrer toutes sortes De vices Parce que tu aimes Dieu Tu es fatigué De vivre dans le péché Tu veux plaire A ton Dieu Tu veux enterrer Le concubinage Parce que Dieu A créé le mariage Pour bénir ses enfants C'est pour cela Je ne baptise pas Les gens Qui ne sont pas mariés C'est pour cela Ces cinq personnes Ces cinq couples Ont été mariés ce matin Parce qu'ils veulent rentrer Parce qu'ils veulent rentrer Dans l'eau avec les autres Qui vont se faire baptiser Donc c'est d'enterrer l'alcool Je vois mon frère Qui est là maintenant Il est là ce soir Tu as raté ce matin Le mariage Mais Dieu Est-ce que vous pouvez voir Un sou là Dans le ciel Tu me permets De servir cet exemple Est-ce qu'on peut boire Un droguin Dans le ciel Un adultère Dans le ciel C'est pour cela Dieu a institué Le baptême Pour nous laver Pour nous purifier Afin qu'on démarre Une nouvelle vie Dans sa sainteté Est-ce qu'on peut dire Amen Ah oui C'est pour cela Dieu dans son amour A créé Ce 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 symbole Mais vous avez besoin De trois Choses à faire Trois conditions Pour ceux qui veulent Se faire baptiser Trois choses Devraient se passer Dans votre vie Premièrement Celui La Bible nous dit Dans Marc Chapitre 16 Le verset 16 Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Avant de se faire baptiser Il faut Croire On ne peut pas baptiser Quelqu'un qui ne croit pas Il faut croire en Jésus Parce que le baptême C'est de s'identifier Avec le Christ Il faut croire Dans la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu C'est la voix de Christ Je vous pose une question Maintenant Avec tous les respects Que j'ai pour vous Est-ce qu'un bébé Peut croire Oui ou non Non C'est pour cela Nulle part dans la Bible Vous allez voir Qu'on devrait baptiser Les bébés C'est pas dans la Bible C'est une tradition Qui est rentrée Au sein du christianisme Car le vrai baptême C'est le baptême Par immersion J'étais en Europe Par exemple Et j'ai visité Plusieurs églises Des vieilles églises Et cathédrales J'étais choqué De voir que même Dans les églises Où on baptise les bébés Il y a Les baptistères Ça c'est un baptistère Où les églises Qui baptisent les bébés Aujourd'hui Baptisaient les adultes Avant Voilà un autre encore Voilà un autre baptistère Encore On donnait un exemple Ici Donc même les églises Qui pratiquent Le baptême des bébés Aujourd'hui Ont baptisé Les adultes Avant Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui On baptise les bébés ? Écoute Ce que le cardinal Gibbons Dit De l'église De Romains Pendant plusieurs siècles Après l'établissement Du christianisme Le baptême Était habituellement Conféré Par immersion Mais depuis le douzième siècle La pratique de baptiser Par infusion A prévalu Dans l'église catholique Pourquoi ? Comme offrant Moins d'inconvénients Que le baptême Par immersion L'église exerce Son pouvoir Discrétionnaire En adoptant Le mode Qui lui paraît Le plus convenable Eux égarent Aux circonstances Du temps Et de lieu Donc pourquoi est-ce que L'église baptise Les bébés ? Pourquoi est-ce qu'on sert Un petit bol Pour jeter de l'eau L'infusion Comment on appelle ça En français ? Aspersion L'infusion Aspersion Pourquoi aspersion ? Non pas parce que La Bible nous enseigne Parce que pour eux C'est plus convenient Bien sûr Bien sûr Ça va plus loin Que convenien Va regarder sur l'internet C'est un pratique Traditionnel Du paganisme Il existe des cathédrales Une dizaine des cathédrales Avec de grands fonds Baptismos En Europe Malheureusement Malheureusement Non pas seulement Le baptême Des bébés Qui est rentré Au sein du christianisme D'ailleurs Qu'est-ce que la Bible Nous enseigne Qu'on devrait faire Avec les bébés Lorsqu'ils sont nés Ce n'est pas de leur baptiser La Bible nous dit Jésus par exemple Qu'est-ce que les parents De Jésus ont fait Avec Jésus La Bible dit Que vraiment Ils ont amené Jésus A être béni Non pas baptisé Quand est-ce que Jésus Était baptisé Voyez-vous là Lorsqu'il était adulte Fait un bébé Et vous savez Est-ce que Jésus Devrait être baptisé Est-ce qu'il avait besoin Jésus n'a jamais péché Pourquoi est-ce que Jésus était baptisé Afin qu'il soit Notre Exemple Est-ce qu'on peut dire amen C'est pour cela Vous allez voir Je vous ai dit depuis avant Chaque vérité Que Dieu a pour nous Satan a créé Des contrefaçons Le vrai sabbat C'est le sabbat Du septième jour Que Dieu bénit son peuple Le samedi Tandis que l'ennemi A créé une contrefaçon Du sabbat le dimanche Et pourtant il y a des gens Extraordinaires Qui aiment Dieu Qui sont tombés Dans ces pièges Mais Dieu est en train De leur éclairer Et vous êtes parmi ces personnes Il y a le vrai baptême Par immersion Satan a créé des contrefaçons Et même la mort Il y a le véritable enseignement Sur la mort Que quelqu'un est vraiment mort Lorsqu'il est mort Satan a créé des contrefaçons Qu'on appelle L'immortalité De l'âme Et toutes ces contrefaçons C'est pour tromper Les gens Toutes ces traditions C'est d'amener Les gens Loin de Dieu Dieu dit Prie à moi Et je t'exaucerai Et je te bénirai L'ennemi dit Tu peux parler au saint Voyez-vous Tu peux parler au mort Qu'est-ce que c'est que la repentance C'est le changement du coeur C'est d'aller vers Jésus Et de confesser ses péchés De demander pardon à Dieu De tout ce que vous avez fait Dans le passé Et d'inviter Jésus Christ Dans sa vie C'est ça la vraie repentance C'est ce changement Du coeur Changement De la pensée Changement d'attitude Il faut que cela se passe Avant de rentrer dans l'eau Il faut se tourner La repentance Ça veut dire C'est de 180 degrés Tu étais en train De marcher vers le péché Tu étais en train De vivre pour te plaire Mais tu as entendu Le message de Jésus Qu'il est mort pour toi Qu'il revient bientôt Et maintenant Tu changes de direction Tu marches vers le ciel Tu cherches à plaire A ton Dieu Le plus grand miracle Qui peut se passer Dans votre vie Malheureusement Cela ne peut pas se passer Dans la vie d'un bébé Troisième chose Troisième chose Qui devrait se passer Troisième chose Allez donc Auprès de gens De toutes les nations Et faites de mes disciples Baptisez-les Au nom du Père Du Père du Fils Et du Saint-Esprit Remarquez que le vrai baptême Ce n'est pas seulement Dans le nom de Jésus Mais dans le nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A pratiquer Tout ce que je vous ai Commandé Qu'est-ce que c'est Qu'un disciple Car c'est ça La condition ici Il faut que vous soyez Un disciple Que vous devenez Un disciple Qu'est-ce que c'est Qu'un disciple C'est quelqu'un Qui suit son maître C'est pour cela Lorsque vous vous faites Baptiser Ça n'arrête pas Lorsque vous sortez De l'eau Dieu vous appelle A le suivre Comment est-ce Que vous le suivez Enseignez-leur A pratiquer Tout ce que je vous ai Commandé Un vrai disciple C'est quelqu'un Qui suit son Dieu A travers la parole De Dieu C'est pour cela Lorsque vous sortez De l'eau Vous voulez Continuer A marcher Avec le Christ En faisant sa volonté Selon sa parole Non pas selon L'église Non pas selon Les traditions Ou les coutumes Mais selon Ce que la parole De Dieu Nous dit de faire Car la parole De Dieu C'est la voix De Dieu Est-ce qu'on peut Dire Amen Voyez comment Une mère chatte Qu'est-ce qu'elle fait Avec sa petite chatte Son petit chaton Oui C'est le président Roger Qui m'a montré cela Votre président ici M'a montré Qu'est-ce que ça veut dire Un vrai disciple Formidable cette idée La mère chatte Prend son bébé Attrape là Vous savez Je ne sais pas Comment on fait ici Votre chat C'est pareil On t'attrape là N'attrape pas la patte Ici C'est le coup La nuque C'est la nuque Voilà T'attrape la nuque Et l'amène Là où elle veut Un vrai disciple C'est Dieu Qui nous prend Qui nous amène Là où il veut Amen Car ce n'est plus moi Qui vit Mais c'est le Christ Qui vit en moi Et je cherche A faire sa volonté Parce que maintenant Je suis un enfant de Dieu Avant le baptême J'étais un enfant du monde J'étais dirigé Par les plaisirs De ce monde Mais là maintenant Mes yeux sont ouverts J'ai compris Qu'il y a un Dieu Qui existe Un Dieu Qui m'aime Un Dieu Qui revient bientôt Un Dieu Qui s'est donné A la croix pour moi Maintenant je veux Renoncer à cette vie De péché Je veux plaire A mon Dieu Parce que j'ai été créé Pour sa gloire Non pas pour ma gloire Mais pour sa gloire J'ai été créé Pour faire sa volonté Avant je ne comprenais pas ça Parce que j'étais aveugle Spirituellement Mais maintenant Mais maintenant le Saint-Esprit A ouvert mes yeux Maintenant par la foi Je vois mon Dieu Je vois son royaume Qui rin Qui brille autour de nous Et maintenant je veux vivre Pour ce royaume Est-ce qu'on peut dire Amen Maintenant je veux Marcher Selon les principes De ce royaume Et le principe De ce royaume C'est révélé Dans la parole de Dieu Est-ce que c'est ça Votre désir Ce soir Si c'est votre désir Maintenant Vous pouvez rentrer Dans l'eau En accomplissant Ces trois choses Donc maintenant Est-ce que c'est vraiment important De se faire baptiser Mais bien sûr C'est important Le baptême est mentionné 80 fois Dans le Nouveau Testament C'est quelque chose Très important Deuxièmement Lorsque Jésus dit Allez donc Auprès des gens Faites des disciples Et baptisez-les C'est un commande Jésus dit Tu devrais le faire Et baptisez les noms Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit Et regarde ce que Pierre Va dire Repentez-vous Et que Chacun de vous Soit baptisé Il n'a pas dit Il n'a pas dit Quelques-uns d'entre vous Si nous voulons Être pardonnés De nos péchés Si nous voulons recevoir Le don du Saint-Esprit Il faut Être baptisé Et bien sûr Dans Marc chapitre 16 Verset 16 Jésus dit Celui qui croira Et sera baptisé Sera Sauvé C'est une question De salut Si vous voulez être sauvé Il faut être plongé Ce n'est pas encore une fois L'aspersion Il faut plonger Il faut que vous soyez Lavé de vos péchés Et là Vous recevrez Le don du salut Selon la Bible Le baptême C'est le signe De la nouvelle naissance Jésus disait à Nicodème Je te le déclare C'est la vérité Personne ne peut entrer Dans le royaume de Dieu S'il ne n'est pas D'eau Et d'esprit Bien sûr L'eau ici C'est le baptême De l'eau Et l'esprit ici C'est le don du Saint-Esprit Que Dieu donne A chaque personne Qui se fait baptiser Selon la parole de Dieu Et le don du Saint-Esprit C'est notre plus grand besoin Ce soir Beaucoup de chrétiens Sont en train de pécher Contre Dieu Parce que nous n'avons pas Le Saint-Esprit Dans notre vie Car c'est le Saint-Esprit Qui nous donne Cette force du ciel Afin de vivre Selon la volonté de Dieu C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui nous permet D'obéir à la parole de Dieu Beaucoup de gens Sont en train D'aller à l'église Pour n'importe quoi Et ils pensent Que vraiment Dieu ne les voit pas Dieu voit chaque chose Qu'on fait C'est pour cela On a besoin De cette puissance Qui vient d'en haut Afin de vivre La volonté de Dieu C'est pour cela Mes frères et mes sœurs Le baptême Est le symbole Du mariage Entre Jésus et moi C'est une confession Publique Que j'aime Et j'engage Ma vie A Jésus Ah là c'est ma femme Ça qui est là Aïe 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 Je veux rentrer A la Nouvelle-Zélande Maintenant C'est ma bonne femme Qui est là Vous savez pourquoi J'ai épousé cette femme Non pas celle-là Qui est là-bas Pour bien celle-là Qui est là-bas Parce que j'ai aimé Celui-là Le signe de mon amour Pour cette femme C'était à travers Mon engagement Avec elle À travers le mariage C'est pour cela Quelqu'un qui aime Son Dieu C'est quelqu'un Qui va se faire baptiser Parce que le baptême C'est le signe De votre amour Pour votre Dieu Vous ne vous faites pas Baptiser Afin d'aimer Dieu Non Vous vous faites baptiser Parce que vous aimez Dieu déjà Dans votre cœur Et donc Ça devient ainsi Que vraiment J'aime mon Dieu Le baptême Ne crée pas L'amour Dans le cœur De l'homme Pour son Dieu Non L'amour Est créé Avant Lorsque vous écoutez A la parole De Dieu Et je peux vous assurer Ce soir Il y a l'amour Dans les cœurs De chacun d'entre nous Je peux vous assurer Que le Saint-Esprit Est en train De vous toucher Ce soir Car lorsque nous apprécions Le sacrifice De Jésus Lorsque nous lui donnons Notre cœur Il y a cet amour Pour son Dieu Et on veut Se faire baptiser Même si les autres Ne veulent pas Même si maman Et papa Est contre nous C'est une chose Qu'on ne peut pas Expliquer Parce que c'est Dieu Qui crée Cet amour Dans notre cœur Pour lui La raison Pour laquelle Elisa Et sa fille Était baptisé Même que les enfants N'étaient pas contents C'est parce qu'elle Elle ne pouvait pas Se retenir C'est ça Ce qu'on appelle La nouvelle naissance C'est l'œuvre De Dieu Dans notre cœur Qui nous dépasse Qui dépasse tout Cet amour Qu'on peut avoir Pour ce monde Dieu nous donne Un cœur nouveau Il met un esprit Nouveau en nous Et on est attiré Vers le ciel Vers Dieu On ne peut pas Expliquer cela Les gens vont nous Prendre pour un fou D'ailleurs Mais on n'est pas Un fou Nos yeux sont ouverts Maintenant On comprend la vérité Maintenant Et maintenant On veut plaire A notre Dieu Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir Notre plus grand besoin C'est cela Que se passe-t-il Au baptême C'est extraordinaire Ce qui se passe au baptême Vous m'appelez Lorsque Jésus Était baptisé Il y avait une colombe Qui est devenue sur lui Il y avait une voix Qui sortait du ciel C'était le Père Qui parlait Au sujet de son fils Et le Père dit Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Amen En d'autres mots Chaque fois Lorsque quelqu'un Se donne à Jésus A travers le baptême Dieu prononce Une bénédiction Sur cette personne C'est ici mon fils Bien-aimé C'est ici ma fille Bien-aimée En qui j'ai mis Toute mon affection Vous savez pourquoi Voilà je vous donne Un secret selon La parole de Dieu Vous savez quand Est-ce que quelqu'un Devient un enfant de Dieu Quand Non pas lorsqu'il est né Non Parce que lorsqu'on est né On est né dans le péché La Bible Et le péché nous sépare de Dieu Donc le péché A cause du péché Je ne suis pas enfant de Dieu Paul dit Je suis enfant de la chair A cause du péché Je deviens enfant de Dieu Seulement lorsque je donne Mon cœur à Jésus Et selon la Bible Je donne mon cœur à Jésus A travers le baptême C'est pour cela Chaque fois Lorsque quelqu'un Se fait baptiser Le ciel déclare Que cette personne Est devenue Enfant de Dieu Et même Et même Satan Et tous ses anges Devraient accepter Cette réalité Est-ce que quelqu'un Peut dire Amen C'est pour cela Hier nous avons vu Que par nature Nous sommes tous ici Par nature Nous avons tous été Trompés par des contrefaçons Nous sommes tous nés Dans le carré Ici Comment maintenant Venir ici A cause de nos péchés Nous sommes tous Séparés de Dieu Comment maintenant Est transférés Dans le royaume de Dieu Vous savez comment A travers la nouvelle naissance A travers le baptême Nous sommes tous nés Esclaves du péché Séparés de son Dieu Et lorsque quelqu'un Tourne vers Dieu Confesse ses péchés Renoncer sa vie passée En rentrant dans l'eau En se plongeant Et lorsqu'il sort de l'eau Voilà c'est ça Ce qui se passe La personne Est transférée Du royaume de Ténèbres Et il devient Un enfant de Dieu Transférée Dans le royaume de lumière Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir Quel privilège Que Dieu vous donne ce soir De devenir enfant de Dieu A travers l'eau de baptême Hier nous avons vu Tout ce qui était là Nous tous qui était là Nous avons vu hier Que nous avons été frappés Par des différentes pratiques Il y a ceux parmi nous Qui ont été emboucanés Vous êtes allé voir un médium Vous êtes allé voir des petits trucs Qu'un guérisseur vous a donné Et maintenant vous avez des cauchemars Vous entendez des voix Peut-être le désir de se suicider Vous avez toutes sortes de problèmes ici Dieu a la solution pour vos problèmes Et la solution Mes bien-aimés C'est de sortir Dans ce côté là C'est d'être transféré Du royaume de Ténèbres Au royaume de la lumière de Dieu Et ça se fait à travers le baptême C'est là que vous êtes réconciliés avec Dieu C'est pour cela le baptême est bien-aimé La Bible nous dit Vous tous en effet avez été unis au Christ Dans le baptême Et vous vous êtes ainsi revêtus De tout ce qu'il nous offre Quel privilège Ce soir Dieu vous appelle A donner tout votre vie à lui à travers le baptême Quelle est votre réponse ce soir Partout dans le monde en entier Dieu est en train de sonner la trompette Qu'il revient bientôt Je suis en train d'avertir aux gens Que Jésus revient bientôt Qu'aujourd'hui c'est le moment De se préparer pour le ciel Et c'est pour cela Partout où je m'en vais Il y a des centaines et des milliers de personnes Qui se fait baptiser J'étais en Par exemple en Samoa 2013 Après trois semaines de campagne Il y avait 1500 personnes Qui se fait baptiser Et parmi de ces personnes Il y avait un jeune prêtre catholique Qui n'avait jamais compris l'évangile Il y avait des médecins Qui étaient baptisés à Samoa Oh mes frères et mes soeurs Partout dans le monde On voit cela Aujourd'hui vous êtes en train de poser la question Qu'est-ce que je dois faire Jésus est en train de dire A chacun d'entre nous ce soir Et maintenant Pourquoi attendre encore Lève-toi Sois baptisé Et lavé de tes péchés En faisant appel à son nom Est-ce que vous n'êtes pas fatigué De vivre dans le péché Est-ce que vous n'êtes pas fatigué De contrôler votre propre vie Au lieu que Jésus Christ Vous contrôle Est-ce que vous n'êtes pas fatigué D'être esclave du Satan Jésus vous invite ce soir Donne-moi ton coeur Jésus dit Laisse-moi rentrer dans ta vie Repentez-vous La Bible nous dit Et vous recevrez le pardon De vos péchés Et vous recevrez le don Du Saint-Esprit Il faut comprendre Que le baptême C'est le commencement De votre marche avec Jésus Il y a des gens qui disent Ah mais je ne suis pas encore parfait Pour se faire baptiser Mais vous n'avez pas besoin D'être parfait Pour se faire baptiser Personne n'est parfait Le pasteur n'est pas parfait Je vais demander à ma femme J'ai des faiblesses encore Mais ce que je sais C'est que j'aime mon Dieu Ce que je sais C'est ce qu'il a préparé Le ciel pour moi Ce que je sais C'est ce que vraiment Il va m'aider à grandir Dans la foi Le baptême C'est le commencement De votre marche avec Jésus Après le baptême Vous allez faire des fautes Mais vous n'êtes plus tout seul Maintenant Jésus est dans votre vie Et il va vous aider A grandir De jour en jour On va marcher ensemble Avec Jésus On va marcher ensemble Quelquefois on va tomber Mais qu'est-ce que Jésus va faire Regarde ce que Jésus va faire Voilà Jésus par sa grâce Va nous fortifier Afin de reprendre la route C'est la meilleure expérience Que vous pouvez avoir Dans votre vie C'est le commencement Avec Jésus C'est pour cela La Bible appelle La nouvelle Naissance Lorsqu'un bébé est né Est-ce qu'un bébé est parfait Il peut faire tout Oui ou non Un bébé ne peut pas manger Tout seul D'ailleurs il n'a pas Des dents Des bébés Il ne peut pas marcher Mais pourtant Il est parfait Pour les parents C'est parfait Parce qu'un bébé Il est un bébé Il y a un temps pour tout Donc c'est le commencement De votre marche Avec Jésus C'est pour cela Ce soir Jésus est en train De vous appeler A donner votre vie A lui L'année dernière J'étais en train De prêcher A Vanuatu Dieu a fait des miracles Lorsque j'étais là-bas Bien sûr Satan était en colère Aussi lorsque j'étais là-bas J'étais en train De prêcher Soirs après soir Et le message Était sur la télé Les gens étaient En train de regarder Et vous savez Ma langue Ma langue c'est en anglais Donc j'étais bien à l'aise En prêchant en anglais Et finalement Les gens venaient Par quantité Par des milliers Qui venaient Dans un stade Finalement On avait 12 000 personnes Qui écoutaient la parole De Dieu Et vous savez Lorsque les gens Entendent la parole De Dieu Ils veulent suivre La parole de Dieu Et c'est pour cela Pendant les dimanches Les églises Les églises Des dimanches Étaient vides Les églises N'étaient pas contents Ils ont téléphoné Ils ont téléphoné A la police Arrête cet homme Arrête cet homme Sinon c'est nous Qui va l'arrêter Et finalement Et finalement Un jour J'étais en train D'aller prêcher Je reçois la police Juste avant De monter en chair Une police Qui m'appelle Et me dit Monsieur Est-ce que tu peux Changer tes serments J'étais choqué Et c'était un policier Et moi dans ma frayune Je dis Non je ne peux pas changer Non monsieur Je ne peux pas changer Il me dit Pourquoi Parce qu'on est en train D'avoir des problèmes Avec l'église L'église majorité Vous connaissez Ce que je suis en train De dire Je dis Je comprends Mais je ne peux pas Parce que c'est une question De vie Ou de mort C'est la parole De Dieu Qui sauve Et le policier A été dit Ok je comprends Je comprends Mais juste pour te dire Qu'on a des problèmes La police La police Les a dit Que c'est un pays Libre Il a le droit De prêcher Finalement Tellement que l'église Était en colère Finalement Les policiers Ils disaient Ok on va envoyer Quatre policiers Afin de l'empêcher S'il est en train De prêcher Les autres choses Finalement Ils ont envoyé Les quatre policiers On a baptisé Tous les quatre policiers Est-ce qu'on peut dire Amen On voyait Quatre policiers On a plongé Parce qu'ils ont été Touchés aussi À la fin de ces trois semaines On a baptisé Plus que trois mille Trois mille deux cents Et quelques personnes Et parmi ces personnes Que j'ai baptisé J'ai baptisé Un prêtre Un pasteur Protestant Et un pasteur Pancotis Lorsqu'ils ont entendu Parler sur le sabbat Ils étaient touchés Littéralement Littéralement Ce pasteur Est allé en haut Devant tout le peuple Et il a demandé Pardon Pardon Qu'il a prêché L'erreur Pardon Parce qu'il a suivi Les traditions Et aujourd'hui Cet homme a construit Une église Sur son île Et les gens Sont en train En entendant la musique Ce soir En entendant la musique On va vous distribuer Une carte Pour vous ce soir Dieu est en train De vous inviter À donner votre vie À Jésus À travers le baptême Et sur cette carte Ce soir Vous avez l'occasion De mettre Votre pensée Là-dessus Votre désir Vous aurez des crayons Sentez-vous libre D'écrire Vous n'êtes pas forcé Sentez-vous libre Et sache que Jésus Vous appelle ce soir Si vous voulez La première question Je veux que Jésus Réigne dans mon foyer Si vous voulez Que Jésus Demeure dans votre foyer Vous voulez mettre Un petit crochet Deuxième question Je veux être baptisé De la façon Dont Jésus A été baptisé Je dois vous dire Mes frères et mes sœurs À mes invités Ne rate pas Il faut donner A tout le monde Il faut que tout le monde Tous nos invités Pouvent recevoir Cette invitation Cette carte Il faut que je vous dis Quelque chose Il y a des personnes Qui m'ont posé La question Pasteur Si je me suis baptisé Par Par aspersion Est-ce que je dois Me faire baptiser Par l'eau Par immersion Pour être sauvé Oui il faut le faire Le baptême Des bébés Ou bien par aspersion N'est pas dans la Bible C'est une contrefaçon C'est une contrefaçon De la vérité C'est pour cela Si vous voulez être Avec Jésus Lorsqu'il revient Si vous voulez avoir Vos péchés Pardonnés Il faut rentrer Dans l'eau C'est ça Ce que la Bible Enceint N'endurcissez pas Votre coeur Ce soir Car c'est Jésus Qui vous appelle Vous êtes ici Soir après soir Non pas par accident Dieu a vu Que vous pouvez Être sauvé Dieu a vu Que vous cherchez A connaître la vérité Et ce soir Jésus est en train De vous dire Donnez moi Votre coeur Obéissez Obéissez A mes paroles Donc deuxième question Je veux être baptisé De la façon Dont Jésus A été baptisé Vous m'êtes encroché Si vous voulez être Baptisé Par immersion Troisième J'ai erré loin de Dieu Et je veux être Rebaptisé C'est à ceux Par exemple Qui étaient baptisés Avant Mais ils sont Quittés Dieu Ils sont allés vivre Dans l'adultère Dans le péché Et vous voulez Maintenant retourner A Jésus Afin de donner Votre vie Mettez approchez Ici J'ai besoin Que l'on prie Pour moi Ou bien Je souhaite D'avoir Des études Bibliques Et puis Vous écrivez Votre nom Téléphone Et adresse On aimerait Avoir votre nom Et prénom Afin de prier Pour vous Chaque matin On est en train De prier Pour vous Donc n'oubliez pas De mettre Votre nom Et prénom Et téléphone Il y a des personnes Qui étaient dans Les autres églises Par exemple Et vous êtes en train De demander Est-ce que je peux Me faire rebaptiser Mais si vous étiez Baptisé comme bébé C'est pas le rebaptiser Ça ne compte pas De mon Dieu Dans l'ignorance Vous avez fait Quelque chose Qui n'était Pas biblique Dieu vous pardonne Mais Dieu Maintenant vous dit Repentez-vous Lavez-vous De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Mais maintenant Si vous étiez Baptisé par immersion Dans une autre église Et vous voulez Rebaptiser Parce que vous avez Découvri Des autres vérités Bibliques Qui vous a Qui vous a Touché tellement Et vous voulez Vous lavez De ces traditions Que vous avez Pratiquées Lavez de ces boucans De ces mauvais rêves Et toutes ces choses Vous pouvez vous faire Baptiser D'accord N'oubliez pas le baptême C'est la mort Au péché Vous voulez Vous voulez Démarrer Une nouvelle Ville Avec Jésus Selon sa parole Et ce sabbat Qui vient Ce samedi Qui vient Je serai dans l'eau Le pasteur Steven aussi Pareillement Avec les autres Pasteurs S'il le faut Pour vous baptiser Il y a plusieurs Déjà Qui ont demandé Le baptême Mais pour ceux Qui n'avaient Jamais compris Ce message Jésus vous invite Ce soir A donner votre vie Ce n'est pas par hasard Que vous êtes là N'endurcissez pas Votre coeur Laissez Jésus Rentrer dans ce coeur Faites la volonté De Dieu Et Dieu va vous bénir Dieu va vous sauver Dieu va sauver Vos enfants Dieu va sauver Votre famille Présentement Il y a des personnes Qui sont sous la malédiction Ce soir Malédiction de la colère De l'haleine Malédiction de l'alcool De l'adultère Lavez-vous Dans l'eau Car l'eau Représente Le sang De Jésus Dieu vous appelle Ce soir Donc Écrivez Votre désir Et sentez-vous Libres De mettre Ces papiers Dans la boîte S'il y a Ceux Qui disent Passeur J'aimerais Réfléchir Là-dessus J'aimerais Prier Là-dessus J'aimerais Parler Avec mon épouse Là-dessus Vous pouvez Prendre ce papier Et amener Chez vous N'oublie pas Il y a Quelqu'un Qui veut pas Que vous rentrez Dedans Qui est cette personne Le diable Satan ne veut pas Que vous rentrez Dans l'eau Parce que Tant que vous ne rentrez Pas dans l'eau Satan Il a du pouvoir Dans votre vie Satan vous manipule Lorsque vous ne donnez Pas votre vie A Jésus Là vous êtes libéré Là vous pouvez Aller en avant Avec le Seigneur Là vous pouvez Commencer à vous Préparer Pour le ciel N'endurcissez Pas votre coeur Jésus Vous appelle Maintenant Nous sommes en train De ramasser Les papiers Et après cela Nous allons Nous mettre debout Afin de prier Pour vous Et que vous puissiez Rentrer avec La paix de Dieu Mais laisse-moi Être franc Avec vous Si vous êtes en train De rebeller Contre la volonté De Dieu Vous n'aurez jamais La paix de Dieu Le baptême C'est la liberté En Jésus Le baptême C'est de recevoir La vie éternelle Car lorsque le Christ Entre dans la vie C'est la vie éternelle Nous pouvons nous mettre De vous maintenant Prions le Seigneur Avant que je prie J'aimerais vous rappeler Demain soir C'est le serment De votre vie Comment renvoyer Votre funérail Comment vivre Plus longtemps Je vous donne Un petit secret On serait choqué Demain soir Il y a des choses Que vous ne connaissez pas Que la Bible Parle clairement Au sujet De ce qu'on devrait Manger et de boire Et les choses Qu'on devrait faire Afin de glorifier Dieu Je vous implore Je vous implore De venir avec les amis Et les ennemis Demain Amène les ennemis Aussi demain Que cette salle Soit remplie Des personnes Rions le Seigneur Notre bon et tendre Père Céleste Merci que tu nous as Parlé ce soir Que tu nous as raconté L'histoire de Saul Qui était un persécuteur Et finalement Il est devenu Ton ambassadeur Tu l'as pardonné Tu l'as rempli De ton esprit Et il était devenu Ton porte-parole Et c'est ça Ce que tu veux faire Avec chacun d'entre nous Tu nous as donné Et ce symbole Afin qu'on puisse S'identifier avec Jésus Et ainsi bien Afin que nous puissions Être pardonnés De tous nos péchés Et que de retour Tu puisses nous baptiser De ton esprit Quel privilège Fait que tu puisses Nous toucher Afin que chacun d'entre nous Nous puissions saisir De cette occasion Avant que ce sera Trop tard Il y a ceux Qui sont en train D'attendre Pour plus tard Seigneur Touche cette personne Ne permets pas Que cette personne Repousse son baptême Car c'est toi Qui l'appelle Ce n'est pas Ce n'est pas le pasteur Qui l'appelle Ce n'est pas L'église adventiste C'est Jésus Qui nous appelle A la repentance Tout chacun D'entre nous Seigneur Afin que nous puissions Répondre Positivement A ton appel Car Satan aussi Nous attend Afin de nous détruire De nous empêcher A se faire baptiser Et lorsque le jugement Viendra Nous serons condamnés Parce que nous n'avons pas été Obéissants A ta parole Bignez chacun D'entre nous Travaille dans nos cœurs Ce soir Surtout pour ceux Qui sont confus Peut-être il y a Quelqu'un Qui s'endurcit Ce soir Aie pitié De chacun D'entre nous Que ton Esprit Saint Nous révèle Ta volonté Et s'il y a Encore de confusion Dans les cœurs De certaines Ramène-nous encore Demain soir Ramène-nous vendredi soir Ramène-nous ce sabbat Qui vient Afin que tu puisses Clarifier les choses Donne-nous une bonne nuit De repos Au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada